Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Yakuza la Dragon Je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est Yakuza c'est une série de jeux d'action bit-demo à la base Qui se déroule dans l'univers de Yakuza Mais qui rajoute une couche d'éléments un peu rigolos et second degré Ou complètement farfelus dans le tas Ce qui en fait un mix assez étrange Puisqu'on a une intrigue principale qui est très sérieuse Très premier degré, très intéressante D'ailleurs à suivre puisqu'il aborde différents sujets Qui sont intéressants pour quelqu'un qui ne connait rien au Japon par exemple Mais il aborde des thèmes comme le marché du travail Comme la place de la vieillesse au Japon Qui est encore plus problématique Ou en tout cas plus questionnante encore qu'en Europe Puisque la population japonaise est très résistante Et donc cette intrigue principale qui semble hyper premier degré A la base et qui l'est finalement Aborde quand même des sujets qui m'intéressent Et qui me scotchent un peu au jeu Puisque vraiment c'est pas une bête histoire De Yakuza et de vengeance Enfin c'est un peu ça quand même Mais il y a énormément de choses qui viennent s'y greffer Pour donner un jeu qui essaie de poser un commentaire sociologique Et un peu politique sur la vie japonaise actuelle Et je trouve ça plutôt intéressant Sans que ce soit prétentieux Ça c'est moi qui ajoute un peu Et qui vois ça comme ça Mais le jeu est pas du tout prétentieux Pour autant Je trouve pas ça reste très sérieux pour l'intrigue principale Mais malgré tout je trouve que Ça apporte un commentaire assez intéressant Et finalement l'histoire est très bien mise en scène Puisqu'on a à la fois un personnage principal Que vous pouvez voir là Qui est à la fois très Un peu idiot Mais pas dans le mauvais sens du terme Un peu naïf Et en même temps Qui porte des valeurs très De belles valeurs Comme l'amitié La solidarité L'honneur Etc Que je trouve vraiment très agréable A porter avec lui en fait Et donc J'adore ce personnage principal Je trouve qu'il est à la fois très touchant Et en même temps Il a un commentaire assez intéressant Sur le monde qui l'entoure Même s'il est un peu naïf Et il est constamment accompagné De gens qui sont tout aussi touchants Tout aussi paumés que lui finalement On a un ex-flick On a un SDF Etc Et donc ce groupe là au départ Mais qui va s'étoffer Par la suite Est absolument Passionnant à suivre Je suis vraiment Attaché à ces personnages Je suis en suite à 18h de jeu Mais je les trouve absolument Attachants dans leur manière de parler Dans leur manière d'exprimer Leur lutte interne Dans leurs idéaux Comme ça Qui s'étale à tout bout de champ Mais qui se retrouvent Confrontés à la réalité des choses Etc Je trouve ça vraiment Super intéressant A suivre Donc ça c'est pour Plutôt mon sentiment Sur l'histoire Alors tout ce qui est Système de jeu Donc Yakuza Like a Dragon Oublie Ou abandonne Son côté Bitdemon Pour Devenir un RPG Japonais Au tour par tour De type Final Fantasy Donc chaque fois que vous allez Croiser un groupe d'ennemis Vous allez Tourner Enfin vous allez changer De style Et vous allez Avoir un combat Au tour par tour Qui va se dérouler Comme Final Fantasy C'est à dire que chaque personnage Va jouer Son tour Va pouvoir Activer des compétences Ces compétences Peuvent faire plus de dégâts Si vous appuyez Sur la touche Ils douane Au bon moment Puis ça va être un ennemi De le faire Si vous bloquez Leur attaque au bon moment Les dégâts sont réduits Donc ça c'est Déjà un pari étrange Mais un pari qui fonctionne Étrangement bien Justement Je trouve ça vraiment Hyper passionnant Hyper bien foutu Et ça se combine Extrêmement bien A l'univers de Yakuza Alors pas pour son ton sérieux Mais pour l'autre Versant Du jeu Qui est Un ton complètement décalé Complètement second degré Ou troisième degré Si vous voulez Les attaques sont Complètement farfelues Les attaques sont Complètement débiles Les ennemis sont Complètement farfelues Et complètement débiles Aussi Le combat qu'on voit derrière N'est peut-être pas Le plus représentatif De ce fait là Mais c'est ça La force de Yakuza Et en même temps Sa faiblesse C'est qu'il mélange Donc ce ton sérieux Dont j'ai parlé au départ Et après À côté de ça Vous avez des activités Secondaires Complètement barrées Qui vont faire intervenir Des personnages Qui le sont tout autant Et les combats Aussi d'ailleurs Faut intervenir Des méchants Complètement barrés Des compétences Complètement barrés Je veux dire Le SDF Il peut balancer Son haleine putride Sur l'ennemi Ce qui fait diminuer La défense de l'ennemi Ou faire souffler Une flamme Grâce à son haleine D'alcoolique Donc je vous passe Les détails Mais les compétences Sont toutes comme ça Et je n'ai pas encore Découvert tous les personnages Du jeu Donc je suis impatient De découvrir ça Et étrangement Ce pari De changer La structure Du jeu Fonctionne bien Donc comme je le dis C'est maîtrisé C'est du tour partout Ça reste dynamique Puisqu'en fonction Du placement des ennemis On peut avoir Des interruptions Si vous êtes près D'un objet Vous voyez le personnage Automatiquement balancer Une poubelle dans la gueule De l'ennemi Etc Donc ça marche Plutôt pas mal Et malgré tout Ça reste dynamique Et savoir que c'est une C'était Parce que j'ai cru lire Sur Twitter Ce changement De système du jeu C'était à la base Une blague En fait Ils voulaient vraiment C'était juste une blague Ils ont proposé Un prototype de jeu Là En faisant une blague En fait Et les gens Ont trouvé ça génial Et donc finalement Ils ont gardé Ce système de jeu Pour ce Yakuza Et ça fonctionne Vraiment bien En fait Là aussi Je trouve que C'est vraiment passionnant A faire Dans les combats Même s'il se répète Effectivement un peu Et c'est Un des équeux Des JRPG De manière générale Et là Ce jeu là N'y échappe pas Mais par contre Comme il est extrêmement Rigolo Et que les combats Sont étrangement dynamiques Mais alors Côté tour par tour Je les trouve Pas encore trop Répétitifs Pour l'instant Mais effectivement Il va quand même Falloir farmer Parce qu'avec ce côté JRPG Il vient s'ajouter Tout un tas de compétences Des level up Du matos à ramasser Des éléments de crafting Dont je n'ai pas encore Débloqué D'ailleurs La possibilité Donc c'est pour vous dire Que le jeu Est gigantesque Que j'ai déjà passé 20 tours dessus Et comme je dis Je n'ai pas encore trouvé D'autres compagnons Je n'ai pas encore débloqué Le crafting Et encore des éléments Que je n'ai pas trouvé Il y a encore énormément D'intrigues secondaires Que je n'ai pas trouvé Enfin Il y a encore Beaucoup de choses A découvrir C'est un jeu Qui va vous prendre Au bas mot 50 heures Mais on a dit bien Plus si vous voulez Tout faire Et si vous voulez encore Le refaire Après en New Game Plus Il y a encore plus De choses à faire Là vous avez Un compendum Avec tous les ennemis Que vous allez découvrir Chaque ennemi Une fois que vous les battez Ils rentrent dans ce compendum Ce qui permet de voir Leur faiblesse Leur force Et donc Vous êtes adapté En fonction Donc c'est vraiment Un système Qui fonctionne au poil Depuis vraiment C'est un jeu Que j'adore De manière générale C'est un jeu Que je trouve génial C'est un jeu Qui a une narration Intéressante Qui a un gameplay Intéressant Qui vraiment Alors Les écueils Qu'on peut lui trouver Et c'est là Que je vais commencer Peut-être à râler C'est qu'au niveau technique C'est nul C'est pas très beau Alors les intérieurs Par contre Vous allez voir Tout de suite Ils sont extrêmement Bien branlés Extrêmement bien Foutus Et donnent vraiment Un sentiment cosy Un sentiment Relaxant Et de bien-être En fait Quand on rentre Par exemple Dans ce bar Là maintenant C'est vraiment Assez magnifique Les intérieurs Le côté vraiment Artisanal Ou local Du quartier Vraiment Donnent envie D'y rester En fait Donnent envie De s'y balader Ce n'est pas parce Qu'il est beau Mais parce que Les bâtiments Sont vraiment jolis Il y a un petit cinéma De quartier Que je trouve absolument Adorable J'aime bien y rentrer Et juste regarder Les détails De la pièce Je trouve ça Étrangement réconfortant L'ambiance musicale Est excellente aussi Tout colle bien Mais c'est vrai Niveau technique Ça ne va pas faire pleurer Votre carte graphique Il n'y a pas de RTX On ne voit pas les gouttes De sur sur les ennemis Enfin vous voyez Que les animations Sont quand même Extrêmement raides Donc niveau technique Ce n'est pas ça Il y a quand même Une énorme répétitivité Donc comme je le disais Il va quand même Falloir farmer Etc Il y a ce côté Constamment sérieux Pas sérieux Sérieux Pas sérieux Qui peut poser problème A certaines personnes Et je ne peux pas tout à fait Comprendre C'est un univers Très particulier Et ce n'est pas Une question de prétention C'est vraiment un univers Qui demande d'y rentrer C'est à dire Que c'est très lent Il y a énormément 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 De dialogue Dans ce jeu Ce sont amenés au point Que ça peut être Fatigant parfois Pendant les 4 premières heures C'est quasi que ça En fait Du dialogue Du dialogue Et puis après On se dit que ça va s'ouvrir Et bien A chaque fois que la mission Qui est une mission principale C'est encore 15 minutes De dialogue Intéressant Et comme je le disais Parce que ça suit Une intrigue Qui est intéressante Mais pour les gens Qui n'aiment pas lire Ou qui trouvent Qui ont envie d'action Et qui ont envie De toucher au gameplay Directement Je pense que Ça risque de poser problème Puisque effectivement Il y a énormément de dialogue Vous pouvez en voir D'ailleurs Ça va durer Pendant un quart d'heure Alors que c'est un dialogue Dans le milieu Du chapitre 4 Donc le jeu est censé Déjà être lancé Mais non On est reparti Sur un dialogue D'un quart d'heure Vous pouvez parler Vous pouvez parler Avec vos coéquipiers Pour augmenter Les liens entre eux Leur permettre De débloquer D'autres compétences Il y a beaucoup de choses Et je n'ai pas vraiment envie De tout détailler Ici Je ne pense pas Que ce soit L'intérêt de ces vidéos De toute façon J'ai envie aussi Que vous découvriez Parce que je trouve Que c'est un jeu Très intéressant A découvrir Unique en son genre Et c'est ça Qui a la fois Sa richesse Et son risque C'est comme je dis C'est un univers Aussi très étriqué C'est un petit quartier Qui est rempli Il y aura la gueule L'activité Mais ce n'est qu'un petit quartier Donc c'est pas vraiment Un monde ouvert C'est pas vraiment Un monde fermé C'est pas vraiment sérieux C'est pas vraiment rigolo Le système de combat Certes classique Se mêle à Une absurdité Comme ça Qui peut être dérangeante Aussi à un moment donné Enfin Il y a énormément de choses Et je peux tout à fait Comprendre qu'on n'aime pas Je peux tout à fait Comprendre qu'on n'accroche pas Parce qu'il y a quand même Beaucoup de défauts Mais des défauts Qui sont complètement mineurs Par rapport au plaisir Que le jeu apporte En termes de dialogue En termes d'humanité En fait Je trouve que les personnages Sont extrêmement humains Pour des Yakuza Ou des ratés Je trouve qu'ils sont Vraiment humains Alors évidemment Il y a beaucoup de stéréotypes Beaucoup de choses Qui tombent un peu Comme ça Comme par hasard Oh la situation se débloque Bon C'est des facilités Un peu narratives Qu'on retrouve dans beaucoup de jeux Ou dans beaucoup de films Mais voilà C'est comme ça Malgré tout Ça n'enlève rien A la profondeur des personnages A leur touchant Cet Leur caractère touchant A cette richesse Des systèmes de jeux A cette beauté En fait dans les nourritures Vous pouvez manger Il y a tellement de choses A dire Il y a tellement de choses A dire Il y a du karaoké Il y a du golf Il y a des activités secondaires Tout le temps Partout Qui sont toutes drôles À faire Alors il y a juste Le jeu d'échecs japonais Le Shoggy Que je ne comprends pas Donc du coup J'ai abandonné Mais il y a Beaucoup de choses Si vous n'aimez pas le Shoggy Ne vous inquiétez pas Il y a des activités Plus bas du front Comme du ramasser Le jeu de canettes Enfin Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses C'est vraiment un jeu Je suis tombé amoureux Je suis tombé amoureux Des Yakuza Il y a déjà 10 ans Quand j'ai fait Yakuza 3 et 4 Mais celui-là Transcend la formule Et en plus A vraiment L'intelligence Cette fois-ci D'être traduit en français Donc si les Yakuza Vous ont toujours intrigué Je pense que c'est peut-être L'épisode Qui vous permettra D'y rentrer Parce que celui-là Est traduit en français Et en plus Propose Une intrigue Qui n'est pas du tout Liée au reste De De la série C'est-à-dire que c'est une intrigue Complètement indépendante Avec un personnage Complètement indépendant Du reste Donc il n'y a pas Kiryu cette fois-ci C'est Hadashi Je crois Si je ne me trompe pas Peut-être que je me trompe Je ne retiens pas les noms Je suis désolé Les noms japonais J'ai un peu du mal Mais c'est un personnage Complètement indépendant Donc si vous n'allez jamais faire Yakuza Vous pouvez totalement Y aller C'est d'ailleurs pour ça que Je pense Ce Yakuza s'appelle Yakuza Like a Dragon Parce qu'il ne voulait pas Je pense C'est Yakuza 8 en fait Mais il ne voulait pas Mettre le chiffre Pour ne pas A mon avis Effrayer Les gens qui ne connaissent pas Yakuza Et qui Justement pensaient Qu'en jouant à Yakuza 8 Il fallait faire Les 7 précédents Non celui-là Il ne faut vraiment pas Vous pouvez démarquer dedans Il n'y a aucun soucis Le seul truc C'est qu'effectivement On aborde Un clan Qui apparaît Dans les autres Yakuza Le nom du clan Mais c'est tout Ça s'arrête là Vous comprendrez vite De quoi il en retourne Vous comprendrez vite Le scénario Et il n'y a aucun besoin En tout cas jusqu'à présent Il n'y a aucune référence Au précédent Yakuza Et c'est une porte d'entrée Excellente Pour cette série A la fois Inclassable Et en même temps Géniale Mais qui est quand même Rempli de défauts Comme je veux dire Cette technique d'athée Ce côté ultra lent Ce côté à la fois sérieux Mais pas sérieux Enfin Comme je l'ai dit Pour moi c'est une excellente J'adore ce jeu Je suis absolument fan Et je n'arrive pas A retranscrire Probablement L'émerveillement Que j'ai à y jouer C'est un simulator de vie Parce qu'on fait des choses Mondaines En fait Tout le temps Et à côté de ça On est plongé Dans une intérie Qui est limite De la géopolitique Et je trouve ça Absolument génial Ça tient Quasi pas ensemble Mais c'est juste Absurde C'est absurde Et génial Ça me parle Les Yakuza M'ont toujours parlé Ce sont des jeux Uniques en leur genre Ce sont des jeux Qui vraiment Ne vont peut-être Pas parler à tout le monde Pour les raisons Que j'ai évoquées Mais je pense Je pense que ceux Qui vont passer Les premières heures Et qui vont se dire Putain j'adore Ce personnage Vont vraiment découvrir Une série Mais d'une D'une profondeur Et en même temps D'une simplicité Qui fait plaisir A voir Qui fait plaisir A parcourir Et si Ce que je vais raconter Vous parle Je ne peux que Vous encourager Si vous n'avez pas D'argent A attendre Une promotion Éventuellement Parce que peut-être Que 60 euros C'est beaucoup Mais s'il vous plaît S'il vous plaît Si vous avez l'occasion D'y jouer Si ce que je vous ai raconté Vous donne envie D'y jouer N'hésitez surtout pas A lui donner sa chance Alors certes C'est un JRPG Et il faut quand même Je crois Aimer les JRPG Un minimum Pour y plonger Même si vous n'êtes Pas très chaud Pour le côté JRPG Je pense que Les personnages L'ambiance La légèreté Des intrigues secondaires Pourront vous réconcilier Avec le style JRPG Si c'est pas votre truc Donc à l'occasion Si vous n'avez pas 60 euros Et je peux le comprendre N'hésitez pas A lui donner sa chance Parce que c'est vraiment Une perle Ce jeu c'est une perle Et c'est un des Meilleurs jeux de 2020 Qui va probablement Être éclipsé Parce qu'il est sorti Peu de temps avant Cyberpunk 2077 Qui va tout rafler Qu'on va probablement L'oublier Mais si jamais Cette vidéo Vous parvient Que vous êtes A ce stade De la vidéo Et que finalement Mon enthousiasme A quand même réussi A vous convaincre D'y jeter un oeil Je pense que Vous ne le regretterez pas En plus La traduction Est excellente Et vraiment Pour moi C'est un des Meilleurs jeux de 2020 Et il n'y a pas D'autre chose à dire Voilà Je vous dis A bientôt Merci de m'avoir écouté J'ai essayé N'être plus consistant Dans ma manière de parler J'espère que Ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un like Bien entendu Je vous dis A bientôt Les amis Ciao Bye bye Au revoir Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501